L'homéopathie L'homéopathie a été inventée par Hahnemann qui est partie d'un remède qui était très connu déjà à l'époque qui était la quinine et qui permettait de supprimer ou de faire descendre les fièvres. Et il s'est rendu compte que quand on donnait de la quinine à haute dose eh bien, au contraire, on provoquait une fièvre. C'est-à-dire qu'on est capable, c'est ce que je disais, avec les substances naturelles qui sont capables d'être aussi un poison. C'est le cas de l'armica qui est un poison. C'est le cas d'un cas de substances qui sont des poisons. Et donc, il a remarqué que si l'on diminue, si l'on dilue la substance, à ce moment-là, on va soigner pour le mal sans les effets secondaires. Mais il faut que ça soit dilué de telle sorte qu'il n'existe plus de substance. C'est-à-dire qu'on ne garde que le signal vibratoire. Donc, la première règle, c'est on soigne le mal par le mal. La deuxième règle, c'est qu'il a remarqué, c'est qu'il faut soigner non pas le mal par l'identique du mal, mais le mal par son semblable. Alors, c'est pour ça qu'il y a actuellement, à mon avis, certaines aberrations en homopathie, par exemple, ou une maladie, c'est-à-dire, vous êtes, pour la plus tard, par ici, comme moi, pas très pour les vaccins. On va dire ça. Je ne peux pas dire qu'on est contre. Je ne suis pas pour les vaccins. En général, c'est un problème de société, ce n'est pas un problème d'individu. L'individu, enfin, quand les politiques décident de faire des vaccins, c'est leur choix. C'est un choix qui est souvent un choix industriel, commercial et financier. Ce n'est pas un choix individuel. C'est-à-dire que l'individu a très peu de bénéfices à se faire vacciner. Mais, certains homopathes disent « Ah, vous allez être obligés de vous faire vacciner parce que vous allez rentrer dans la fonction publique. » Par exemple, on va exiger que vous ayez des vaccins. Donc, vous allez prendre une dilution homopathique du vaccin et ça va diminuer la... ça va faire en sorte que vous n'auriez pas les effets secondaires. Eh bien, je vous dis, moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout parce que, d'une part, c'est ce qu'on appelle un isopathique. qu'on appelle ça un isopathique dans le temps ou un isothérapique. Parce qu'en fait, on ne soigne pas le mal avec le mal lui-même. On soigne... Ce n'est pas un vaccin. Le vaccin, c'est on soigne le mal par le mal. C'est-à-dire, on donne le mal en infime pour permettre à l'organisme de développer ses propres défenses immunitaires contre l'infection qui va arriver. Donc là, on a effectivement un procédé de vaccination. Mais le procédé homopathique, il n'est pas là. Il est là pour faire comme si... C'est comme si on a une image comme on a un fake, une fausse... On a un signal et on envoie un signal inverse d'autre chose. On essaie de tromper, si vous voulez, ou le signal. Donc, on n'est pas sur la même chose. Donc, on soigne par le sang-flamme. Et ça, c'est très important. Ensuite, tout à fait par hasard, Allemagne s'est rendu compte que quand il envoyait ses médicaments homopathiques à Orléans, les gens étaient plus facilement guéris à Orléans qu'à Paris. Donc, il n'était pas. Est-ce que vous avez la question ? Pourquoi ? Il réfléchit, il se dit « Ah, mes flacons, partent à Orléans sur un cheval. » le cheval secoue, le fait que le produit se secouait, ça a dynamisé, ça a renforcé la pression. Donc là, on a les trois grandes règles qui vont être reprises par tous les homopathes avec des nuances. Alors, pour les isothérapies, je refais une autre parenthèse, il se trouve que les isothérapies, des fois ça marche, on soigne le mal par mal, des fois ça a marché. Mais il ne faut pas le faire systématiquement. c'est une étude qu'on doit faire au cas par cas et on ne peut pas soigner une personne comme on soigne une autre personne puisqu'on est dans le vibratoire et on n'a pas les mêmes patients. Donc le travail de l'oméopathe, c'est de vous écouter et de savoir qu'est-ce qui ne va pas mais dans un ensemble. Ce n'est pas uniquement le foie qui ne va pas, c'est un ensemble, ce n'est pas uniquement le riz. Vous venez, quand vous venez voir votre médecin ou votre naturopathe, vous lui dites voilà, je viens vous voir parce que je ne dors plus. Si le médecin ne va pas plus loin, eh bien, il va vous donner un somnifère, une plante, si c'est un naturopathe de base, il va vous donner une plante pour dormir. Ça va vous aider à dormir. Mais le vrai travail de l'oméopathe, c'est de poser des questions sur est-ce que ça s'aggrave par le froid, par la chaleur, par l'humidité, est-ce que vous avez un choc émotionnel, est-ce que vous avez été vacciné, est-ce que vous avez eu des fortes doses de médicaments, comment ça s'est passé dans votre jeunesse, est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que vous avez été violé, est-ce que vous... Tout ça, c'est de voir rentrer dans le questionnaire de l'oméopathe parce que le manque de sommeil, vous, vous avez peut-être oublié des choses ou vous, vous n'avez pas fait la relation, mais il y a une relation et le choix du remède sera fait en fonction de ça. Donc voici un petit peu le travail de l'oméopathe, l'oméopathe sérieux. Quand Édouard Bach, qui était un médecin homéopathe anglais, a commencé à penser à sa méthode, il faut savoir qu'Édouard Bach, c'était au début du XXe siècle, était non seulement un médecin classique et chirurgien classique, donc un médecin et un médecin mais aussi homéopathe et qui a inventé un certain nombre de remèdes jusqu'au jour où il n'en pouvait plus parce que, voilà, à un moment donné, il se dit, non, on soigne des maux et ce ne sont pas les maux MAUX, je ne fais pas de jeu de mots, si on ne soigne pas des maux, mais ça ne suffit pas de soigner les maux, c'est-à-dire que les maux vont toujours provenir si on ne soigne pas un état d'âme. Donc, sa grande, bon, maintenant, c'est évident, maintenant, c'est évident, mais ce qu'il disait, et il le disait à peu près au même moment, ça arrive à l'époque aussi des découvertes de Freud et de Charcot, c'est-à-dire qu'un mal physique est souvent déclenché ou arrive avec un choc émotionnel. Ce n'est pas toujours le cas, si ce n'est pas le cas, le choc émotionnel va amplifier le mal, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux bactéries. C'est-à-dire que vous avez des bactéries qui vous assaillent, elles vont en tuer certains et pas d'autres, et la plupart du temps, les personnes qui vont être atteintes sont les personnes qui vont être les plus fragiles émotionnellement. Donc, la réflexion d'Edouard Bach était de dire « Et si au lieu de soigner le problème physique, je soignais le problème émotionnel ? » On est toujours dans la théorie homopathique. Deuxième question, c'est on est dans l'Angleterre du début du siècle où les gens sont dans les ministères noirs. Il faudrait que je trouve une médecine où les gens peuvent faire eux-mêmes leurs médicaments pour que ce soit assez facile. Donc, sans rentrer en les détails, il a amélioré, modifié la technique homéopathique en allant dans l'émotionnel plus que ne l'avaient été ses prédécesseurs, même s'ils y allaient quand même dans l'émotionnel, ils y sont toujours allés, mais lui, il a favorisé la dimension émotionnelle et il a aussi simplifié la fabrication du remède homéopathique. Et les choses qui vont vous plaire, c'est qu'au lieu qu'il y ait une dynamisation qui soit faite en secouant, comme dans le médicament homéopathique, il a choisi que la dynamisation soit faite par le soleil. C'est-à-dire que c'est dans une infusion solaire. Il s'est dit nous sommes tous issus du soleil, nous sommes un morceau de soleil, la meilleure vibration possible, c'est celle du soleil. Donc, la teinture mère de départ de l'émicire florale ou de la fleur de Bac, c'est une infusion solaire où on laisse des pétales de la fleur, et c'est la fleur qui va envoyer, qui va communiquer son signal vibratoire à l'eau de source et ça va être dynamisé par le soleil. Et après, pour stabiliser bactériologiquement et d'un point de vue vibratoire, on va faire comme avec l'homéopathie, on va mettre de l'alcool. vu comme Bac aimait bien venir en France et que ça lui plaisait bien qu'il y ait beaucoup de fleurs françaises et fleurs de la Provence françaises, il a choisi du cognac pour stabiliser les hélicsirs floraux. Alors, après, il y a eu une réflexion sur quelles sont les émotions et il a choisi, il a découpé nos émotions ou notre façon de ressentir avec cette grande famille qui se tourne autour de la peur, autour du sentiment, des rapports qu'on a à autrui ou de la colère, de la jalousie, donc il y a sept grandes familles et dans ces familles-là, il y a mis entre quatre et cinq plantes, fleurs et en tout, il y en a 38 plus une 39e fleur qui est l'électeur d'urgence rescue que moi j'appelle le filtre sauveur et qui est l'électeur que l'on utilise et l'armica qu'on utilise pour les bobos, là c'est un peu plus pour les bobos à l'âme, donc quand on a un choc humusinelle qui survient, on est en voiture, on se fait tamponner, on ne sait plus comment réagir, trois petites gouttes ou bien le patron vous envoie une méchanceté, trois petites gouttes, on arrive, ah ah. Ce n'est pas un traitement de fond, c'est-à-dire qu'un traitement de fond, après il va falloir choisir dans les 38 autres, mais c'est la façon de se sortir immédiatement, de pouvoir avoir une réaction, une réaction bonne et de rétablir en quelque sorte un système vibratoire qui a été attaqué soudainement sans qu'on puisse réagir. Alors, petite nuance par rapport au travail de Bach, c'est que Bach a fait ça dans les années 20, le monde était ce qu'il était, très très dur, beaucoup plus dure que notre monde dont on se plaint aujourd'hui, et il y avait aussi une conception, on va dire, un peu plus manichéenne et religieuse des sentiments et des émotions, ce qui fait que dans l'approche de Bach des sentiments de culpabilité, des peurs, des choses comme ça, il y a en filigrane des notions, on va dire, chrétiennes. Les choses ont évolué depuis et on est rentré dans d'autres mots, des mots de société plus complexes, c'est-à-dire que nos relations entre humains sont plus complexes, les relations psychologiques sont plus complexes, les familles sont décomposées, recomposées, redécoupées, recomposées, tout est plus complexe. Et c'est pour ça que les successeurs de Bach se sont toujours intéressés à sa méthode qui est absolument géniale et ont essayé d'affiner d'affiner les émotions. C'est ainsi qu'en France, il y a un livre qui est là-bas qui a été écrit par Flit de Roade, qui a monté un laboratoire qui a commercialisé des fleurs de Bach, des fleurs de Bach classiques et des fleurs de Bach qui a lui-même mis au point et il a utilisé, il a inventé une cinquantaine de fleurs, de fleurs, d'élixirs floraux, qu'il appelle les élixirs floraux européens ou français, que moi j'appelle les élixirs des jardins parce qu'il n'y a pas que lui qui en fait, il y a d'autres laboratoires, d'autres chercheurs qui s'y sont intéressés. Alors, j'en parle dans mon livre moins en détail que lui, forcément, puisque moi je développe d'autres choses et c'est une cinquantaine de fleurs de poche et pour vous donner un exemple, on va avoir l'élixir de courgette qui va, alors de la fleur de courgette, pas des fruits, de la fleur de courgette qui va s'adresser à l'envie d'une grossesse ou à la difficulté d'une grossesse, alors on est autour de la grossesse, donc à une grossesse mal vécue. Et donc ça, par exemple, c'est une émotion qui n'a pas du tout été vue par Bach, d'un scientifique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Aspect, qui est certainement notre prochain prix Nobel, qui a fait les premières expériences avec succès sur la physique quantique et ça se rapproche d'expériences moins scientifiques mais tout aussi intéressantes qu'ils ont celles de Masaru et Yamato, qui sont sur, non pas la mémoire de l'eau, mais le message de l'eau. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Il y a, vous regardez, vous regardez, plusieurs choses que vous pouvez faire. vous pouvez regarder sur Wikipédia déjà ce qu'il dit sur Benveniste. Ce ne sont pas des aficionados de Benveniste. Et vous pouvez aussi regarder ce qui est dit de Emoto sur Wikipédia, ce ne sont pas des aficionados de Emoto. Ça, c'est intéressant parce qu'on verrait que les choses, on n'y croit, on n'y croit pas, peu importe. Différentes peurs, la peur de parler en public, par exemple, va être soignée, va être soulagée avec Mimulus. Donc, vous voyez des choses assez précises chez Bach. Différentes chez Doral, il y a, par exemple, les élixirs californiens où il y a, d'une façon anecdotique, des élixirs qui marchent très très bien qui sont des élixirs de bouche australien, donc ce sont des Australiens qui sont allés dans le bouche, c'est-à-dire dans leur, dans le semi-thésert australien, et qui, eux, se sont intéressés au problème de, principalement, c'est le problème de sexualité, une sexualité qu'on n'arrive pas à trouver, etc. De mon côté, moi, j'ai essayé, enfin, j'ai essayé, j'ai été amené d'une façon naturelle à en créer sept qui sont sur ceux qui, d'un point de vue psychologique, vous savez qu'on passe par différentes étapes dans le cadre d'un choc, d'un choc amoureux ou d'une rupture, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, donc on a, dans le déni, on a la colère, on a la négociation, ensuite on essaie de se refabriquer, on a l'acceptation, etc. Et donc, les différentes fleurs que j'ai, les élixirs que j'ai inventées que je prépare d'ailleurs moi-même dans la garrigue à UZS se font par rapport à cette préoccupation qui était pour moi importante. Donc, chaque thérapeute ou chaque, on va dire, chercheur ou chaque, chacun, même chacun d'entre vous, s'il y a une fleur de votre jardin qui vous semble particulièrement intéressante et qui vous attire, et par exemple, il y en a une, en me prenant dans la forêt du Zesse, je suis tombé devant une fleur que je n'osais pas l'accueillir tellement elle était belle et je me disais c'est une orchidée, elle peut être très très rare et après, je me suis aperçu qu'elle n'était pas rare du tout, c'est une orchidée géante et je me suis dit et j'ai été attiré, j'ai réfléchi à cette fleur-là, je l'ai regardé, j'en ai fait des ébixirs et pour moi, elle était autour des tellement belles, tellement extraordinaires, c'est comme une jacinthe mauve avec des fleurs complexes, pour moi, ça a été le symbole de la créativité. Alors, il se trouve que dans les... J'aime peindre aussi et j'aime écrire, donc je m'en donne, je m'en prescris. Et puis, il y a des personnes qui viennent me voir, puisque je consulte, je ne consulte pas beaucoup, mais je consulte, et des personnes qui viennent me voir, des fois des artistes, je les ai essayés sur elle, et ça marche. Donc, maintenant, je peux... Oui, ça m'a fait super bien, j'ai réussi à relancer ma création, j'ai réussi à relancer... Je me remets à peindre alors que je n'y en arrivais plus. Donc, voilà, maintenant, je peux la proposer en disant, voilà, je sais que ça, ça peut faire effet. Édouard Bach a fait ce même travail. Quand je parlais de la feuille de tremble qui tremble, c'était ce travail-là. Et après, il vérifie. Il y a eu... La première plante qu'il a trouvée, d'ailleurs, c'était l'une des premières, je pense que c'est la troisième, je pense que c'était la première, je crois que c'est la troisième, c'était Impatience. L'Impatience, donc il y a le nom d'Impatience, et qui s'appelle Impatience parce que quand la graine est mûre, elle est éjectée de la fleur, je ne parle pas de l'Impatience de Valakascar qui, on n'est pas la même chose, mais l'Impatience qu'on trouve au bord des rivières en Angleterre, donc l'Impatience qui est éjectée donc de la fleur et qui va à un mètre ou deux mètres de là. Et donc, il s'est dit, ah oui, elle est impatiente de renaître, quelqu'un patient de se régénérer, de germer si elle fait ça. Et il a essayé, bien sûr, puisque c'était un médecin avec une formation médicale et ça a fonctionné. Donc voilà un petit peu, beaucoup de choses à la fois. Et donc, pour revenir à mon orchidée géante, là, bien voilà, j'ai eu cette idée d'une création parfaite qui est l'orchidée qui est absolument qui n'est pas rare. Alors, une précision, c'est que normalement, en homopathie, on cueille les fleurs, on cueille les plantes puisqu'on utilise, on fait des teintures mères, les fleurs sont infusées dans de l'eau et de l'alcool pour extraire les principes actifs qui sont hydrosolubles et liposolubles. Pour les fleurs de Bac, on ne cueille pas la fleur, on ne cueille que les pétales, c'est-à-dire que la fleur reste plantée et, si vous allez sur mon site, je vous montre un petit peu comment on procède. On cueille par exemple les fleurs de pépine, je cueille les feuilles de pépine et après, je les mets dans un récipient et le récipient après au soleil pendant plusieurs heures. Alors, plusieurs choses intéressantes dans ces petites nuances-là. Normalement, vous pourriez me dire « Oui, mais mon cher Paul, quand tu vas cueillir tes fleurs, tu les cueilles avec tes mains, tes mains, il y a ta cieure, il y a ta poussière, donc tu vas, ou si tu es malade, tu vas donner aussi ton impulsion, tu vas donner aussi ta vibration. Et l'eau que tu utilises, c'est quoi cette eau-là ? C'est de l'eau en bouteille ? C'est de l'eau de pluie ? Qu'est-ce qu'on a comme eau ? Vous voyez, donc on est, il y a un ensemble de questions, on est obligé d'essayer d'avoir la vibration la plus pure possible. donc, première chose, on ne cueille que des plantes dans une nature préservée, bio, de chez bio, donc bio que bio, puisqu'il n'y a pas de bio dans le sauvage. Pardon ? Alors, justement, super bonne question, c'est un énorme problème, parce que la plupart des fleurs de Bac ou des fleurs, c'est en mai-juin, et en mai-juin, vous n'avez pas un grand soleil, vous n'avez pas de soleil d'été, et vous avez des fois des nuages. Donc, on estime qu'il faut au moins 4 heures de soleil. Quand on n'arrive pas à les avoir, je remets mon infusion dans des bocaux, et je la refais infuser une deuxième fois, l'an de main. J'essaye d'avoir, vraiment, quitte à le refaire, alors, c'est dans cet esprit-là. Sinon, c'est évident que pour certaines plantes, du moins pour Bac, il y a des plantes qui sont récoltées au tout début du printemps, notamment tout ce qui est les fleurs de marronniers ou d'autres, ou des bourgeons. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir d'infusion solaire, et là, il le remplace par une infusion de bouille. Donc, autre problème qui découle tout ça, c'est que les plantes que Bac cueillait, qui étaient des plantes courantes, c'est des plantes rares, qui sont même protégés intérieurs à la cueillette. L'agence, il y a une bleue qui est intérieure à la cueillette. Donc, vous voyez qu'on est obligé aussi de s'adapter. C'est pour ça que Durwal, avec le laboratoire des Val, lui, ne va pas cueillir la nature, il a un jardin en bio. Il fait de la culture en bio. bioflorale, qui est un excellent laboratoire, c'est pareil, c'est un laboratoire qui fait de la culture en biodinamie. En revanche, je suis désolé de vous dire que les produits qui sont original, original, Bac original, on ne peut pas être complètement d'accord. Ils n'ont pas le même dittrage d'alcool, ils n'ont pas les mêmes précautions, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la même démarche. Donc, eux, ils ont racheté, ils ont racheté la marque à ceux qui avaient déposé la marque de Bac pour vendre le produit en original Bac. et l'introginal que le titre sur le flanc. Il y a des personnes qui vendent l'original Bac, donc, c'est pas grave. Mais, l'autre problème, par exemple, c'est que l'un des produits de... Là aussi, je sais que ça fait écho chez vous, l'un des remèdes de Bac, c'est l'eau de roche, c'est de l'eau de source pure. Et lui, il allait chercher son eau de source pure dans une petite source pure, dans la campagne anglaise, préservée de tout, et il savait où elle était. Sauf que maintenant, la source, elle est au milieu d'habitation qui sont presque des... Ça a été longtemps une source polluée, etc. Donc, les choses, elles sont un peu pareilles. quand moi, je prépare des fleurs de Bac ou des miennes, l'autre, j'utilise de l'eau sans zé. Donc, l'eau sans zé, je suis sûr d'une pureté absolue et je ne cherche pas à avoir de signal vibratoire dans l'eau, je ne cherche pas à ce qu'elle soit dynamisée puisque je veux la dynamiser au soleil avec un fusil. À la limite, ce que je peux faire, c'est la secouer dans la bouteille. Alors, je me lave, bien sûr, les mains, je me lave les mains avec énormément de sang, avec de l'eau sans zé. Je me lave aussi avec le cognac puisque je ne comprends avec le cognac mais je suis sûr aussi le tué des bactéries. Donc, il y a toutes ces précautions. J'ai des habits propres, j'essaie de me guiller en blanc parce que ça reflète juste la lumière et moi, ça me donne une sensation de pureté. Après, j'essaye de ne rien mettre de religieux dedans. Mais par contre, une chose que je mets dedans, c'est l'intention de soigner. L'intention, c'est très, très important. Et ça, dans ce que vous faites, c'est très important. Un bon médecin, le simple fait qu'il ait l'intention de soigner, même s'il donne des choses qui ne sont pas exactes, va réussir quand même son tour. Et dans le produit, je pense que la vibration de la personne qui prépare le produit avec l'intention de, l'intention, quand je dis, ça va aider à créer, je pense que quelque part, il y a un message qui passe. Là, on peut rapprocher du travail de Penauto. Alors, là, j'ai fait une grande parenthèse pour vous dire que la question que vous auriez dû me poser, je suis désolé, vous ne l'avez pas posée, je ne sais pas, la question que vous auriez dû me poser, mais alors, les remèdes homopathiques qui sont rendus loin quand même, ils ne sont pas du tout fait comme ça. Eh bien, ils ne sont pas du tout fait comme ça. Premièrement, ils sont, les plantes sont cueillies on ne sait pas quand et si c'est un vendredi, ça reste sur le bord dans le labo jusqu'au lundi qu'il y ait une préparatrice qui fasse l'intentionnaire. Deuxième chose, c'est que avant, on faisait les produits homopathiques dans une solution hydroalcoolique, c'est-à-dire l'eau pour diluer pour faire l'intentionnaire avec l'alcool pour avoir les messages compliqués et aussi avoir les substances, les principes actifs hydrosolubles et les principes actifs hydrosolubles. Et quand je vous parlais de notre ami Hahnemann qui envoyait ses cavaliers à Orléans, eh bien, c'était des facons d'alcool, d'eau avec de l'alcool. Ce n'était pas des granules. Les granules c'est venu bien, bien, bien plus tard. Et les granules, on sait qu'il faut une dynamisation. Avant, comment était faite la dynamisation ? Elle était faite soit par le cavalier lui-même, soit quand Hahnemann a compris le problème, il les a fait dynamiser lui-même par des petites noix. c'est-à-dire que les préparatrices qui étaient chez lui prenaient, alors je ne vais pas vous montrer parce que j'ai le micro dans la main, mais prenaient la plupart du temps les flacons et secouaient le flacon en le tapant sur un livre en cuir. Donc le livre en cuir, si vous voulez, permettait d'amortir, vous savez, le cuir, c'est pas raide, il y avait quelque chose un petit peu mou dedans, il y avait un peu de papier et donc ça fait comme une sorte de petit coussin et donc il tapait, la personne tapait sur ce coussinet en cuir. Et c'est comme ça que c'est le fait. Maintenant, c'est dynamisé comment ? C'est dynamisé par des robots. Quand vous allez visiter les usines du grand laboratoire qui commence par un B et qui finit par un ON, vous le voyez très très plus bien. Ce sont des robots. Les vrais homéopathes se sont réfléchis à ça quand même. Donc, ils ont limite. Et les homéopathes, il y a quand même de l'efficacité. Quand vous prenez un remède homéopathique, il y a quand même de l'efficacité. Donc, la question c'est comment faire pour qu'il y ait plus d'efficacité ? Et la réponse est toute simple. Il suffit de le rediluguer et de le redynamiser. Oui ? Par rapport à l'homéopathie, quelle est votre vision sur la pratique uniciste ? C'est ce qu'il faudrait. C'est bien évident. Si on est dans la logique de l'homéopathie, on est sur une personne qui a un problème et qu'on doit trouver le bon remède. Donc, l'idéal, c'est que l'homéopathie trouve le remède juste, c'est-à-dire la bonne vibration. Si vous mélangez les vibrations, vous avez des homéopathes qui vous font des listes de 15 remèdes ou de 10 remèdes. Ça signifie que vous allez... Alors, il vous dit de 10h à 12h, vous prenez ça, de midi à 2h, vous prenez ça, et de 3h, etc. Ça veut dire que vous allez avoir des vibrations qui vont sans arrêt changer. Donc, le principe, c'est d'essayer et comment est-ce qu'on peut calculer lequel va être bon ? Pourquoi ils en donnent beaucoup ? C'est parce qu'ils se disent si celui-là ne marche pas, il va peut-être celui-là qui va marcher. Mais si vous avez... Là, on n'a pas un tableau, mais vous allez comprendre. Vous avez un problème vibratoire. Donc, vous avez votre vibration qui est comme ça. La vibration, elle fait comme ça. Donc, vous, vous allez essayer de refaire votre bonne vibration comme ça. Donc, vous amenez un remède homopathique qui fait ça. Ça, vous l'amenez à 8h du matin. À 10h, vous avez un autre qui fait comme ça. Mais il n'a pas exactement la même période. C'est-à-dire qu'il n'a pas exactement la même étude et il n'a pas exactement la même largeur. Et puis, vous en faites 3-4 comme ça. Et donc, quand vous avez plusieurs ondulations, vous l'avez appris en physique, elles s'étrasent toutes. Donc, vous n'avez plus d'efficacité. Donc, le principe, effectivement, c'est d'essayer d'être uniciste. Mais ça veut dire qu'on écoute les personnes pendant plus d'une heure. Quand je reçois les gens, je ne reçois plus d'une heure. C'est pour ça que je ne reçois pas beaucoup. Mais bon, je suis retraité, donc c'est pas mal. Mais, humour mis à côté, l'astuce de l'homéopathe, du bon homéopathe, c'est de jouer, et à mon avis, on ne peut pas être que homéopathe, il faut aussi être naturopathe et nutritionniste. Il faut aussi, on peut jouer déjà sur différentes formes de l'homéopathe. Parce que, on a une homéopathie, alors d'une part, on a une homéopathie qui est plus ou moins individuée, en fonction des CH et des DH, mais on a aussi des homéopathies qui fonctionnent sur des modes vibratoires différents. On vient de voir, par exemple, entre l'homéopathie du Dr Bach et celle de Hahnemann, ce n'est pas la même. Donc déjà, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité à donner une vibration à un mode de Bach et une vibration à un mode de Hahnemann. On parlait de la chèque d'orchestre de tout à l'heure avec Jean-Claude, c'est-à-dire que le bon homéopathie, c'est celui qui va, en se disant, je suis uniciste, mais je vais utiliser plusieurs instruments. Si l'homéopathie utilise quatre pianos pour son orchestre, ça va faire un huit de chambres. Mais l'homéopathie qui va utiliser un violon, une flûte et un piano, là, il va avoir quelque chose. Un cattuant raccord, vous n'avez pas quatre violons éotiques, vous avez des violons de différentes tailles de sorte que votre cattuant soit harmonieux. Et moi, je pense qu'on a suffisamment de techniques en homéopathie. Il y a les poconioles, il y a les sèches de chisselet, il y a les flûts de Bach, il y a les dilutions en CH, il y a l'attitude thérapie des glatistes qui est une méthode absolument merveilleuse qui a été mise au point par le docteur Této. Rien que là, on en a cinq. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur au moins deux ou trois choses. Rien que l'homéopathie. Après, il faut voir que vous avez bien des mots comme on a viennent d'une intolérance alimentaire. en fonction de l'énergie ou d'une double intolérance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va déclencher autre chose. Il y a une réaction chimique dans votre organisme. Le bon médecin qui n'est pas homéopathe parce que ce n'est pas une religion l'homéopathie. C'est une méthode comme une autre. Comme l'homéopathie, il n'y a pas de religion. Le bon médecin ou le bon naturopathe va dire bon, je vais essayer de donner le bon roman homéopathique mais il faut aussi que je m'interroge pourquoi cette personne-là est en acidose permanente. Ou est-ce que cette personne-là fait une intolérance alimentaire ? Est-ce qu'elle fait une intolérance au gluten ? Et après, il faut donc poser les fameuses questions. Donc, il y a tout un jeu de questions. Et puis, il y a aussi les compléments alimentaires parce que vous avez des compléments alimentaires qui sont de presque des médicaments qui sont très très efficaces. Prenons par exemple le griffonien ou le HTT5. C'est très très efficace contre les dépressions. ça ne va pas soigner définitivement les dépressions parce que ça ne va pas soigner la cause et ça ne va pas remettre en place la bonne dépression. Mais ça va soulager la personne. C'est-à-dire que la personne, elle va pouvoir, désolé pour le micro, elle va pouvoir souffler un petit peu et être plus reposée, plus calme pour pouvoir essayer de de se soigner par les autres méthodes. Donc, vous voyez, c'est la question de l'homéopathie. Oui, c'est lui. Je suis, moi, j'essaye d'être choniciste. Je suis pas choniciste. Mais, des fois, on peut jouer sur quelque chose. Pardon ? Et la fibromyalgie ? La fibromyalgie, c'est autre chose. La fibromyalgie, pour moi, la fibromyalgie n'existe pas. La fibromyalgie, c'est une boréclose. Donc, c'est une infection bactérienne. Et là, ça revient à mon discours de départ, l'homéopathie ne sera pas suffisante. Parce que la cellule est attaquée grave. Et il y a une prolifération de la bactérie dans les cellules nerveuses. Et là, franchement, il faut attaquer, c'est pour ça qu'il faut attaquer les antibiotiques. La bactérie, elle doit être tuée par 3 antibiotiques qui ne sont pas donnés en même temps. Ils ne sont pas donnés de la même façon. Sur des périodes différentes, sur au moins 4 ou 5. Si un médecin ne vous donne que de la doxycycline et vous donne de la doxycycline pendant 2 mois ou 3 mois, vous allez aller beaucoup mieux. 6 mois après, ça va être pire. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, il y a des protocoles et des protocoles qui sont à peu près connus de certains spécialistes qui ne sont même pas respectées par le médecin. Et c'est pareil, les benzodiazepines, on sait qu'il y a énormément de suicides qui sont, on veut supprimer les suicides avec des benzodiazepines et en fait, on amène des suicides avec des benzodiazepines. Donc, si vous voulez, de tous les côtés, il y a des extrêmes. Vous avez des gamins qui ont 14 ans qui sont bourrés d'acné et on va leur donner des antibiotiques qui vont être mal ciblés ou on va leur donner des remèdes qui vont les amener au suicide. Donc, des extrêmes, des traitements absurdes, vous les avez aussi bien chez un homopathe que chez un allopathe, pareil. Moi, je connais un médecin, je connais personnellement un médecin, peut-être que c'est mon ami parce que je le connais depuis plus de 40 ans, il est passé à côté de gens qui avaient précisément une porréieuse invasive et passaient au moins à côté de deux autres personnes que je connais très bien et qui n'a même pas se diagnostiquées. Quand les deux personnes ont été diagnostiquées, il a carrément nié alors qu'il y avait toutes les analyses médicales et il y avait toutes les protocoles et il n'a même pas voulu en faire en compte. 40 ans. Le problème, c'est de rencontrer un médecin qui est la compréhension de la chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième problème, c'est d'avoir un rendez-vous avec ce médecin. Rendez-vous, c'est plus de 6 mois. Le troisième problème, c'est que le médecin ne soit pas en bisbille à la sécurité sociale. Donc, parce que sur... Donc, moi, j'envoyais des gens chez différents médecins, au fur et à mesure, le médecin ne veut plus prendre parce qu'ils sont passés par la sécurité sociale parce que ce n'est pas... D'abord, la dose n'étant pas reconnue, si on commence à reconnaître la proie de Saint-Valizis, on va se retrouver avec 1 ou 2 millions de personnes qui vont déclarer l'avoir, ça va devenir une agence professionnelle, ça va coûter une fortune, tout simplement. Donc, ça n'existe pas. Donc, c'est très, très, très difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Déjà, il y a des examens qui permettent de le voir. Pas à tous les coups, mais qui permettent déjà, si on est positif à ces examens-là, on est sûr d'avoir une proie de Saint-Valizis. Bon, je crois qu'on va pouvoir arrêter là. Ceux qui voudront questionner Paul Ferry pourront le faire en individuel, puisque vous restez là un moment, ne serait-ce que pour dédicacer ses livres. Mais ce qu'on veut retenir quand même, je crois que continuons à pratiquer le Qigong et on restera en bonne santé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada